Quand j'étais petit, je faisais des plans de fusée et de boutons dans les trucs de fusée. Et finalement, sur une table de mixage, il y a des boutons aussi, et il y a moins d'enjeux quand même. Je m'appelle William Leveugle, je suis ingénieur du son, et je sonorise des concerts, des pièces de théâtre, de l'opéra, des fois de l'événementiel. Ce qui m'attire et ce qui me motive, c'est quand il y a des petits défis, quand les choses ne sont pas forcément simples. Alors des fois, le défi va être sur un plan artistique, et des fois, comme sur les Fashion Week par exemple, c'est un travail purement technique. On est à plus d'une centaine d'enceintes pour un seul défilé, et surtout, il n'y a pas le droit à l'erreur, parce que c'est des sommes assez colossales qui sont en jeu, et qui au final se jouent sur souvent moins de dix minutes de défilé. Moi, c'est le côté que j'aime dans le live, plus que dans le studio, c'est pour ça que je me suis orienté vers ça, c'est qu'il n'y a pas de deuxième prise. Alors quand je suis sorti de l'école, il y a eu six mois de vide intersidéral. J'ai eu pas mal de travail, mais jamais du travail rémunéré. Et par contre, à partir du moment où ça a commencé, ça a été progressif, mais depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Je ne dis pas. Ce qui me plaisait particulièrement dans cette formation, c'est que déjà, c'était une formation publique, et il n'y en a pas des masses qui étaient diplômantes, qui étaient à un niveau Bac plus 5. Il y a une chose qui est super dans le cadre de l'école, j'imagine que ce soit le Lumière ou ailleurs, c'est qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit d'essayer et de rater. Ce qui était génial, c'est qu'on venait tous de milieux un petit peu différents, d'études différentes. On n'avait pas tous les mêmes profils. Et ce qui nous reliait tous, par contre, c'est qu'on était ultra passionnés. Et pendant trois ans, on a fait du son, nuit et jour. Autant les cours m'ont beaucoup apporté, autant le collectif, les gens avec qui on était, m'ont encore plus apporté.